bonjour à tous nouvelle journée comme d'habitude le sport il a été fait là juste avant donc voilà là il est à peu près 8 heures direct il faut appeler tout le monde vous êtes où est ce que vous êtes sur le chantier vous venez à quelle heure parce que ici là si tu les surveilles pas laisse tomber donc voilà donc là ça va être une journée un peu chargée mais ce qui est bien ce que je dois dire c'est que franchement la main d'oeuvre au combo est disponible en afrique la main d'oeuvre est disponible on était parti au salon il y avait un petit travail à faire un petit travail de pour ajouter des prises faire de la plomberie modifier un peu le local pour qu'il soit opérationnel et pour que je puisse ensuite après mettre le matériel pour le salon et en 48 heures ils ont fait le taf en 48 heures ils ont fait le travail franchement très efficace bon après il n'y a pas beaucoup de choses mais ils ont été très très rapides et actifs donc ça fait plaisir comme quoi en gros il n'y a pas que des mauvaises choses à dire il y a aussi des bonnes choses je pense que les gens ici sont assez volontaires la main d'oeuvre est disponible même si après on entend souvent des histoires comme quoi il y a des gens qui sont malhonnêtes qui ont volé qui ont bouffé l'argent je pense que ça reste quand même une minorité et qu'il y a une majorité de personnes ici qui est prête disponible à travailler aussi compétente et voilà qui fait le qui fait le taf juste des fois faut les pousser un peu plus mais sinon ils font le taf voilà très satisfaits en deux jours ils ont bien avancé et voilà voilà il reste que les petites choses la peinture puis après installer le matériel qui va venir de d'europe puis ça va être réglé donc voilà et du coup ça m'a fait penser et ça m'a fait réfléchir en fait en afrique en afrique pour qu'on puisse avancer on a besoin de patrons on a besoin d'entrepreneurs ça veut dire que si vous quittez l'occident et que vous avez prévu de venir en afrique ne venez pas pour en fait on n'a pas besoin de gens qui vont quitter là bas pour venir et dire ouais je cherche un travail ouais je veux qu'on m'emploie en fait en afrique on a besoin de personnes qui vont quitter là bas pour venir ici et créer des longues et créer des jobs quoi créer de l'emploi donc on a besoin de patrons on a besoin d'entrepreneurs on n'a pas besoin de gens qui vont venir dire ouais je veux travailler dans telle boîte occidentale je cherche tel travail j'ai tel diplôme j'ai eu tel salaire non on a besoin de personnes qui vont venir créer des projets que ce soit des petits des moyens des grands projets qui vont permettre de créer de l'emploi générer de l'emploi pour un maximum de personnes en afrique voilà on a besoin de patrons d'entrepreneurs on n'a pas besoin de gens qui vont venir demander du travail après avec le temps je pense qu'on pourra voir aussi des gens qui vont se lancer dans l'industrie parce qu'on sait tous que c'est l'industrie qui génère le plus d'emplois c'est une industrie qui génère des emplois de masse par milliers donc voilà les petits business qu'on fait dans une coiffure les chantiers à gauche à droite c'est bien mais c'est déjà bien à notre échelle mais c'est pas suffisant après au fur et à mesure si on arrive à faire des développer tous des grands projets ça peut être intéressant on a la chance parce qu'on a une population qui est jeune donc la force est là voyez à chaque fois que j'ai des petites tâches à faire sur le chantier les petits au quartier je leur donne 3000 4000 francs pour une petite tâche qui est à faire c'est une manière aussi de les encourager et voilà donc voilà donc là ça va être une grosse journée on va essayer de filmer ça un petit tour comme d'habitude et donc voilà n'hésitez pas à vous abonner et partager et liker comme d'habitude et on est parti donc là il faut vider tout ça là c'est la zone du puissard donc j'ai proposé aux petits j'ai proposé aux petits un petit un petit billet là s'ils me sortent tout ça ils vont tout nettoyer voilà après on va aussi vider ici là là où ils avaient commencé à nettoyer pour que le chantier reste propre s'ils avaient commencé à nettoyer oui vous avez commencé à stocker ici là toutes les planches des coffrages et tous les amis ça dedans là ils allaient nettoyer ils ont tout enlevé voilà là comme il ya quelqu'un qui travaille à commencer l'enduit pour que ça avance vite voilà donc ça avance faut les pousser là vraiment faut les pousser je m'arrête je m'en tue j'ai appris à ça comme d'un prix sa coup et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501